Je vais vous raconter l'histoire de Kauwana, l'ère du patrimoine communautaire de nos villages en Casamance au Sénégal. Kauwana couvre près de 10 000 hectares. C'est un écosystème historien de l'arrière Casamance où l'on trouve une abondance de magroves et de petits bras de mer à Poulé-Boulon. Le problème majeur auquel étaient confrontés les pêcheurs des 8 villages de notre communauté et l'accès libre des jeux zadistes gouvernés par les institutions traditionnelles locales. Cela avait entraîné la quasi-disparition des ressources halieutiques dans des espèces emblématiques de dimension exceptionnelle. Une conséquence directe de cela était la dégradation de l'alimentation des villageois. Le conseil était clair et unanime. La bonne vie nous avait quittés. Face à ce problème, les pêcheurs de Manganulak regroupés en associations ont réagi. Ils se sont fixés comme objectif. 1. La création d'un espace de conservation, une aide de patrimoine communautaire dite APAC, qui serait maîtrisée par les communautés elles-mêmes. 2. La remise en vigueur dans cet espace des règles traditionnelles d'antan qui étaient conservatoires de la ressource. C'est ainsi que Nekkaouana, abréviation d'Idiola Kapoi Wafolal Watanana, qui signifie notre patrimoine commun que nous voulons conserver. La première chose que nous avons faite a été de discuter de l'APAC au sein de la communauté pour engager le plus grand nombre de villages à nous aider. Les essences et la communication par réunion villageoise et radio participative parmi les 12 000 habitants de nos villages ont été notre première préoccupation. Le cœur de l'action technique a été d'établir le plan de gestion de l'APAC. Celui-ci repose sur deux règles phares globales. Interdiction totale des moteurs et des monofilaments. Et sur un zonase en trois parties. Une partie interdite d'accès à tout le monde. Une partie réservée à l'utilisation des ressources par les villageois. Et une partie autorisée à tout le monde. Les sanctions sont réellement appliquées. Les amendes sont élevées. Et pour faire respecter les règles, les pêcheurs ont créé un comité de surveillance constitué de 24 pêcheurs bénévoles qui sont habiletés à constater les infractions et arrêter les délinquants. Pour financer les dépenses de carburant liées à cette surveillance, des pêches communautaires sont régulièrement organisées. Des règles ont également été définies pour la collecte des huîtres et le ramassage du bois de mangrove. Les femmes y sont fortement engagées. Après de très nombreuses réunions pendant deux ans, le conseil rural, puis le conseil régional et enfin en 2010, le gouverneur de la région ont enterriné la création de la PAC. Une grande cérémonie a couronné sa naissance, mélant sa reconnaissance moderne avec la pose traditionnelle de fétiches qui signale des règles locales. Pour vérifier son efficacité, nous avons mis en place un système de suivi. Nous suivons les ressources halieutiques, le bien-être des ménages et l'abondance des espèces de la PAC. Les indicateurs ont été définis par nous-mêmes et nous faisons ce suivi de façon bénévole. Notre PAC a fait revenir le poisson de façon extraordinaire. Ce retour du poisson profite aux pêcheurs, mais aussi à toute la communauté. Une meilleure alimentation, une meilleure santé, des dettes familiales en baisse, des enfants qui apprennent à pêcher pour payer leurs fournités scolaires, autant de signes concrets et encourageants qui prouvent l'efficacité de la PAC. Plusieurs de nos compatriotes ayant migré à Dakar sont revenus au village pour pêcher ou mener d'autres activités. La cohésion sociale au sein des villages est renforcée et la mobilisation de la population sur les questions environnementales a augmenté. Pour preuve, la communauté a réussi à sauver sa forêt communautaire menacée par un projet de carbonisation soutenu par le président de la communauté rurale. Au début, ce sont les pêcheurs qui ont ouvert la voie de la conservation, mais maintenant, c'est toute la communauté qui s'implique dans la PAC. Aussi, la biodiversité est de retour. Les oiseaux sont très abondants et les dauphins sont devenus si nombreux que certains pêcheurs se plaignent de dommages portés à leur filet. Nos 8 villas sont fiers d'être devenus un exemple pour la casamance et même pour toute l'Afrique de l'Ouest. D'autres PAC sont en cours de reconnaissance légale ouvrant le chemin vers la constitution d'un réseau d'APAC pionnier pour l'Afrique. Malgré les résultats exceptionnels de notre PAC, son avenir reste menacé. Un premier risque est d'être victime de son propre succès. La réussite de l'APAC attire un nombre croissant de pêcheurs et nous devrons réussir à contenir l'effort de pêche. Un deuxième risque est l'essoufflement de notre bénévolat. En effet, Kawana se base sur un travail totalement bénévole et nous devons trouver des solutions pour au moins compenser les surveillants qui font un travail aussi dur qu'indispensable. Un troisième risque est la perte de notre indépendance. Le succès de Kawana attire de nombreuses organisations externes qui aimeraient être associées avec nous. Enfin, l'exploitation minière représente aussi une forte menace. Pour exemple, le projet industriel d'extraction de zircons qui tente actuellement de s'installer sur le littoral casamancé. Oui, notre APAC est forte et efficace et elle l'a déjà prouvé. Elle a reçu plusieurs prix comme le PERSEM et le prix Équateur en 2012. Elle fait cependant face à des agressions extérieures grandissantes. Nous pensons qu'il faut démultipler les APAC de façon capillaire et les mettre en réseau pour espérer représenter une force significative de conservation à long terme des ressources de la casamance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !